bonjour et bienvenue à tous sur la gata tv c'est le droid tech on se retrouve pour un jeu sur android mist ball stickman archer bon c'est un pur jeu personnellement je kiffe donc c'est développé par one soft global pte la taille installée sur ton android 99 mo environ là actuellement je joue avec la version 3.5 de la mise à jour du 19 8 2019 voilà et ça nécessite un android 4.1 ou supérieur donc en fait l'histoire de mist ball c'est qu'on est un on va devenir un légendaire archer et pour ça il va falloir battre tous les archers qu'on va rencontrer donc pour éviter de d'avoir le jeu en bas level j'ai commencé à le farm donc là on peut le voir je suis level 30 avec un best à 6405 voilà donc on peut choisir ses armes son personnage et tout ça pas au début mais voilà donc là pour vous montrer donc ça c'est tous les ennemis que j'ai déjà descendu voilà donc plusieurs fois donc ça c'est les personnages qu'on peut obtenir donc il ya du challenge donc là par exemple si je suis là il faut de faire des headshot donc j'en ai 1000 j'en ai fait que 34 voilà quoi donc pas terrible mais bon ça va venir c'est un jeu de longue haleine donc là il ya la campagne donc qu'elle survival mode le survival mode en fait c'est à dire que j'ai tous les boss et il faut que je les kill sans perdre et plus j'augmente dans le level et plus j'ai d'ennemis en plus du boss voilà le tout player j'ai pas encore essayé et le online sont donc bientôt pour l'instant j'ai pas accès donc tout de suite on va commencer dans le mode campagne par contre sur cette vidéo il va y avoir pas mal de cut pourquoi parce que le jeu c'est une purge pour ça c'est que de la pub à gogo et franchement là c'est vraiment vraiment relou c'est de la pub toutes les 5 10 secondes on joue pas valait une pub et la pub dure 30 40 secondes c'est vraiment relou n'est pas attaqué jeu que je me suis déjà tapé une putain de pub voilà voilà j'ai fait un headshot donc le but comme je vous ai dit tout à l'heure donc j'ai mon archer et je dois affronter d'autres archers comme j'ai augmenté niveau du coup c'est vachement plus dur que d'habitude donc là avec votre doigt sur l'écran il vous suffit de choisir une direction et pousser le plus fort possible en fonction de l'éloignement de votre ennemi donc là pour l'instant c'est les petits archers c'est pas des boss les boss on les voit à la fin une fois qu'on a terminé le level up donc là je me suis fait toucher mais c'est pas terrible j'aimerais bien faire un headshot pour être tranquille mais là il va me kill donc là je vais restaurer mes pv voilà au début au tout début là les 26 premiers niveaux franchement j'ai pas eu besoin de restaurer mes pv mais là là on sent qu'on commence à se sentir qu'il y a du niveau et surtout les ouais on va dire les 25 premiers niveaux les ennemis réfléchissent pas trop et à partir de là ou à partir du niveau 30 toi s'arrête pas voilà donc là ce qu'il faudrait c'est un arc avec plus de damage pour faire plus de dommages à mon boss mais bon c'est pas le but de la vidéo donc là je vais voir le next level donc là j'ai le choix soit je regarde une vidéo et j'ai 70 pièces ou next level mon prochain boss ça sera il humain le problème c'est que là je dirais que j'aime pté une une pub donc je vais faire encore du cut au montage donc voilà j'aime sonner une vidéo de 30 secondes super on vous vous la verrez pas évidemment je la cut au montage voilà donc là on a la barre du level donc c'est les différents ennemis qu'on veut doit abattre c'est pas le plus rapidement possible parce que des moments à voilà c'est mais bah c'est celui qui tue l'autre voilà donc si je tire plus vite que lui bah je vais garder du pv mais franchement la difficulté on la ressent direct dès le niveau 20 ouais elle est 25 pour moi et le plus dur là c'est de faire tous les headshots et tout on y arrive de temps en temps mais franchement le jeu il est addict enfin il donne à être addict parce qu'on veut toujours surpasser aller plus loin et il y a des boss qui sont vraiment vraiment dur bon bah là j'ai fait un headshot nickel je tenais à vous le présenter sur les gaz à tv dans la description vous retrouverez tous les liens pour télécharger le jeu donc là il a voilà donc là je suis mort donc il va me proposer plusieurs solutions soit de regarder une vidéo soit de payer 500 pièces comme à moi je fais 500 pièces voilà j'aurais pu me restaurer tout à l'heure mais là c'est vraiment pour vous montrer toutes les options dans le jeu voilà voilà j'ai un headshot nickel double headshot nickel comme ça j'ai le pouvoir donc il ya des niveaux ça va passer crème et il y en a d'autres franchement ça on galère parce que tu as le rondon de bois qui est là déjà il te fait bien chier pas tout le temps mais voilà en fonction de des zones là par exemple là pour l'instant j'essaye de tirer et lui peut te la placer direct il peut te faire un headshot et toi si tu as le rondon qui est avec le rondon de bois qui est avec toi c'est mort donc là c'est un boss hop nickel hop parfait on va y arriver super mais là vous voyez chaque fois que je tire au niveau du son bon c'est correct et il donne envie c'est entraînant un peu répétitif mais voilà c'est pas pour un petit jeu comme ça c'est sympa bon là j'ai galère un peu c'est de réfléchir un petit peu trente secondes avant qu'il me tue hop bah j'avais fait un tapis ouais replay 70 du coup bah là je vais me taper une vidéo excellent j'aime me taper deux pubs j'adore donc du coup là j'ai recommencé le niveau donc là je suis toujours en level 31 on va essayer de se concentrer un peu j'ai un peu de mal aujourd'hui là hop voilà donc à chaque fois qu'on tue un ennemi la barre en haut là j'ai fait un headshot nickel ah c'est impeccable ça hop j'ai déjà perdu de la vie c'est pas terrible donc pour le 2 player n'hésitez pas à venir sur la gata tv à nous laisser un commentaire et on verra pour se faire une battle ensemble d'accord j'ai perdu mon machin super ouf ça fait mal ça j'ai vu sa barre de protection donc là j'ai yin human qui est avec moi on va essayer de le truc se filer le plus rapidement possible j'ai pas fait de headshot c'est de mal donc là je peux vous dire que je... ouais bah non j'aurais du... c'est pas grave donc là je vais payer 500 hop voilà on va réussir le battre on a de l'argent c'est fait pour ça on a fermé le jeu avant exprès donc c'est vraiment pour vous montrer qu'au début le jeu vous allez voir c'est archi facile et avec le temps et dans les commentaires bon bah voilà j'ai réussi à l'avoir dans les commentaires pour ceux qui y jouent là parce que le jeu est pas nouveau vous me dites à quel level vous êtes hop donc là on va récupérer quelques pièces et derrière ces quelques pièces on va encore avoir euh... des vidéos donc là j'ai fait un nom next level donc là je vais rencontrer golem master donc en jeu stickman n'hésitez pas il y en a plein d'autres aussi qui sont disponibles voilà j'en ai deux maintenant par contre j'ai pas retrouvé le moyen de retourner dans les premiers niveaux pour essayer de farmer un petit peu ouah j'vais mourir donc là voilà j'ai épuisé euh... attend il va falloir que je paye pour récupérer de la vie voilà donc golem master on va voir ce que ça donne hop du coup j'ai l'autre à renvoyer avant oula ah ouais direct ça va me coûter cher ça et j'ai du mal à avoir l'autre ah super maintenant il a de déplacement instantané donc en gros tout l'argent que j'ai farmé avant bah il me sert là quoi j'ai pas son arc non plus donc là on voit que je galère complètement à tuer le boss bon voilà ça m'a coûté un peu mais bon le principal c'est de gagner si je pouvais donner un conseil franchement arrêtez le modèle économique à nous foutre des pubs hop et on est reparti dans le game donc là on est au level 33 on le voit en haut oula donc les archers deviennent de plus en plus puissant alors quand t'as plus de thune bah à mon avis tu meurs et puis à mon avis tu regalères parce que comme tu peux pas refaire les niveaux du coup pour gagner de la thune je sais pas quel moyen on peut utiliser bon après c'est du pay to win tu sors ta carte bleue tu te payes de la vie quoi oula monsieur robot déjà que j'ai galéré à loot voilà donc là j'ai un peu atomisé parce que du coup je voulais pas trop dépenser hop et c'est parti bon là je bombarde c'est fait exprès parce que je vais pas trop allez c'est parti voilà voilà comme on a beaucoup d'ennemis on a plus trop le choix que de canarder hop bon bah là j'ai pas fait gaffe du coup je t'ai trop concentré à viser mon ennemi hop voilà bon c'est pas terrible c'est du sale complètement on est d'accord mais le principal c'est de battre le monstre enfin le boss allez c'est parti voilà bon heureusement qu'on compte pas les flèches ça arrivera peut-être avec les différents niveaux allez c'est reparti hop oh là je scanne arment voilà nickel j'ai encore battu un boss impeccable donc pack list complete hop on fait claim ah ça franchement il est bien addict le petit jeu là vous êtes sur votre téléphone vous avez 5-10 minutes à perdre bah voilà vous mettez Mr.Brow et puis vous jouez vous devenez le meilleur archer il me plaît bien ce petit jeu donc là il y a le moyen de faire comme ça hop bon par contre là le rondant de bois franchement c'est un peu relou donc avec votre doigt donc là on voit où je pointe mon doigt c'est à peu près pour guider les flèches donc là j'ai hip hop qui arrive j'aimerais bien voir le déplacement moi aussi donc là j'ai battu hip hop hop allez c'est parti on va essayer de fermer un maximum de niveaux donc là on a commencé ensemble au niveau 30 voilà ah franchement plus il y a des ennemis c'est chaud faut pas se faire hop donc je joue aussi sur la retombée des flèches je joue pas que sur l'envoi ah tiens ninja là c'est du sale là c'est du sale là je joue salement mais comme j'ai pas d'autre choix voilà j'ai pas d'autre choix pour le moment puisque j'ai pas fait un level up sur mon arc je joue vraiment avec le perso de base donc voilà les amis donc c'était le droid tech sur la gata tv je vous ai présenté Mr. Bo un petit jeu sur android donc j'espère que vous allez devenir addict comme moi voilà hop on se retrouve la prochaine fois sur un autre jeu je sais pas encore j'ai pas choisi si vous avez des jeux à tester n'hésitez pas à me les envoyer dans la description là on verra ensemble et je vous dis à la prochaine sur la gata tv salut